complet et persistant du transit au niveau d'un segment quelconque du tube digestif, elle se traduit cliniquement par un arrêt complet et permanent des matières et surtout des gaz depuis plus de 24 heures. C'est-à-dire un syndrome occlusif, c'est l'arrêt complet et permanent des matières et des gaz depuis plus de 24 heures. Si une urgence médico-chirurgicale fréquente, elle se voit à toute tâche sans prédominance de sexe. Le diagnostic, il est facile, il est fait à la clinique, surtout déjà à l'interrogatoire. Le maladie vient consulter pour un arrêt, un problème du transit intestinal. Il est confirmé par l'ASP. L'éthiologie, elle est faite par le scanner. Le traitement, c'est une urgence, on a dit déjà que c'est une urgence médico-chirurgicale, donc prise en charge médicale préalable. Ensuite, le traitement d'éthiologie, il est le plus souvent chirurgical. Le pronostic, il dépend du délai de la prise en charge. Plus le diagnostic, il est rapide, plus la prise en charge, donc elle est rapide et le pronostic est bon. Tout retard diagnostique constitue un retard thérapeutique, donc un pronostic vital qui est mis en jeu. Le mécanisme des occlusions, on a les occlusions mécaniques, les occlusions fonctionnelles et les occlusions mixtes. Les occlusions mécaniques, d'abord on a le mécanisme par obstruction. L'obstruction, elle peut être intraluminal, elle peut être par compressant ou bien sténose. Les obstructions intraluminales, l'obstacle est siège à l'intérieur de la lumière intestinale, par un corps étranger, par un calcul biliaire ou bien par un fécalum. Les occlusions par mécanisme obstructif, par compressant extrinsèque, généralement c'est des tumeurs intra-péritoniales qui compriment sur le tube digestif, soit le grêle ou bien le côlon. Les occlusions par obstruction qui se font par sténose, c'est-à-dire une sténose sur la paroi intestinale, comme les sténoses sur cancer, sténose sur cancer, c'est-à-dire le développement d'un cancer sur la paroi intestinale qui commence à créer une sténose, ensuite restriction et obstruction totale. Les sténoses congénitales, comme les acrésies, partielles ou bien totales, les sténoses acquises, surtout dans les maladies inflammatoires, dans les crânes, les sténoses par strangulation. Les sténoses par strangulation constituent des sténoses très graves parce qu'il y a un délai qui doit être rapide pour la prise en charge. une strangulation, c'est une torsion d'une anse grélique ou bien colique sur son axe vasculaire. Donc, la sténose de l'axe vasculaire entraîne une ischémie nécrose. Donc, la prise en charge doit être rapide dans ce genre d'occlusion. Les occlusions fonctionnelles, c'est quoi une occlusion fonctionnelle ? Une occlusion fonctionnelle, c'est un dérèglement de la motricité intestinale. Donc, c'est un dérèglement de la motricité intestinale. On l'appelle hélius paralytique. Un hélius paralytique, c'est quoi un hélius paralytique ? C'est l'absence du péristaltisme intestinal. Il est dû à plusieurs causes. Il y a des causes intra-abdominales, des causes digestives, et des causes extra-dégestives. Les causes digestives, c'est surtout les foyers infectieux. Un foyer sceptique intra-abdominal, il va entraîner une irritation péritoniale. Les ondes sont tapissées par du péritoin. Ce péritoin, c'est le péritoin viscéral. Les ondes sont tapissées par le péritoin, qu'on appelle le péritoin viscéral. Donc, une fois irritée par une inflammation ou bien par une infection, ça va entraîner une paralysie. Donc, paralysie intestinale, entre elles, un hélius, c'est-à-dire des règlements de la motricité intestinale. C'est une occlusion sans obstacle. Les causes intra-dégestives, aussi les pancréatiques, les éléments péritoines, les infarctus de mise en terre et les occlusions post-opératoires peuvent donner aussi un hélius réflexe. Les causes extra-dégestives, on a les coliques néphritiques, les troubles ioniques, surtout l'hypocalémie, peuvent entraîner une paralysie de la motricité digestive, d'où hélius paralytique. On a les occlusions mixtes. Les occlusions mixtes, généralement, c'est des occlusions fonctionnelles qui sont alourdies par le contenu. C'est une occlusion fonctionnelle, c'est-à-dire c'est un hélius paralytique, des règlements de la motricité sans obstacle. Donc, l'accumulation du liquide, lorsqu'elle devient alourdie par les sécrétions qui s'accumulent à l'intérieur, elle va entrer cette tense, elle va se capoter sur elle-même. Et entraîne une occlusion mécanique fonctionnelle, elle devient mécanique. Elle est lourde, elle se torse sur elle-même, donc elle va entraîner une occlusion mécanique. On les appelle occlusion mixte. Functionnelle non gérée ou non traitée, elle peut entraîner une occlusion mécanique, donc on les appelle les occlusions mixtes. Maintenant, le chapitre le plus important dans les occlusions, c'est la physiopathologie. De la physiopathologie, c'est quand on comprend la physiopathie, les occlusions intestinales, on peut traiter une occlusion. L'intestin, bon, un petit rappel anatomique. L'intestin, c'est l'organe creux, qui comprend à peu près 7 mètres de grès, 1 mètre et demi de côlon. Donc, le contenu intestinal, les intestins contiennent de l'air, contiennent du liquide, des sécrétions digestives, des aliments et aussi des bactéries. Donc, les sécrétions digestives journalières sont généralement de 5 à 7 litres. Entre un litre et demi salive, 500 billes, un litre et demi, sucre gastrique de litre et demi, et sucre pancréatique, aussi le sucre intestinal. Donc, les trois éléments à prendre en considération dans les occlusions intestinales, c'est, pour comprendre la physiopathie, toute occlusion intestinale, elle va entraîner, elle arrive de la propagation du transit. Donc, premièrement, la première des choses, c'est qu'on a une distension, une distension intestinale. On a des troubles de la microcirculation paritale de la paroi intestinale en amont de l'obstacle et on a l'intéressant des secteurs hydriques de l'organisme. L'occlusion entraîne une distension intestinale. Elle entraîne une distension intestinale. Cette distension, elle va créer, donc, des vomissements, cliniquement, la distension. La distension, elle s'exprime par des vomissements et, à l'inspection, on trouve une distension abdominale, vomissements, distanciens. Madame, je vais vous demander. Je vais vous demander. La physiopathe de l'occlusion. Donc, bon, désolée. La physiopathe de l'occlusion. Ce tableau, il va résumer la physiopathe de l'occlusion. Quand on comprend la physiopathe, on peut traiter le malade. Bon, l'occlusion intestinale, elle va entraîner une distension intestinale. Cette distension, elle va s'exprimer par distension abdominale et des vomissements. Cette distension intestinale, elle va entraîner une compression sur la paroi intestinale. La plus distension en amont d'obstacle, donc, il y aura une compression sur la paroi. La paroi intestinale, elle contient des vaisseaux, artères, veines et lymphatiques. L'augmentation, toute augmentation de pression intraluminal, intraluminal, c'est-à-dire à l'intérieur des intestins. Cette augmentation de la pression, elle va entraîner une stase veineuse et lymphatique qui va altérer la microcirculation. Cette microcirculation, elle va être altérée. Donc, il y aura une transsudation du liquide qui est normalement censée être à l'intérieur des vaisseaux. Il va sortir dans le secteur interstitiel, dans la cavité péritoniale, dans le secteur interstitiel. Il va rester aussi à l'intérieur de la lumière. Ces trois liquides qui sont à l'intérieur de la paroi intestinale, dans la lumière intestinale et dans la cavité péritoniale, c'est ce qu'on appelle le troisième secteur. Ce troisième secteur, c'est un liquide qui est normalement censé être à l'intérieur des vaisseaux. Il sort, vu la compression vasculaire et lymphatique, il va sortir des vaisseaux. Il va constituer un troisième secteur. Il est anormalement retrouvé dans ces endroits. Dans l'état normal, le liquide est en intravasculaire. Il n'est pas dans la cavité péritoniale. Il n'est pas dans le tissue interstitiel. Il n'est pas dans la lumière intestinale. Donc, en amont de l'obstacle, il y aura la perturbation de la microcirculation. Donc, troisième secteur. Le troisième secteur, ce n'est pas les penchements qu'on trouve à l'échographie. Ou bien, on perd juste à l'intérieur de la cavité. Donc, c'est une partie du troisième secteur. On trouve un épongement à l'intérieur. Aussi, la paroi intestinale, sa microcirculation, elle est défaillante. Donc, elle est égorgée de liquide. Et aussi, le liquide qui est à l'intérieur de la lumière intestinale qu'on aspire en perrore par la sonde gastrique, quand on fait la traite. Donc, ces trois secteurs forment, ces trois endroits d'accumulation de liquide forment un troisième secteur. Troisième secteur, accumulation de liquide. Ce liquide, s'il dépasse six heures, le maladie n'est pas traité, il va s'infecter. Et toute stase est accompagnée d'infections. Stase en chirurgie équivalent d'infections. Stase équivalent d'infections. Stase troisième secteur qui est stagné. Après six heures de temps, il y aura une pilulation microbienne. Donc, le liquide s'infecte, il va donner un syndrome péritonial associé. On parle généralement des syndromes péritonial occlusifs. Prochaine diapos. Le petit schéma, il montre le passage du liquide de la paroi dans le cercle blanc. C'est la paroi intestinale. Le liquide sort de la paroi à l'intérieur de la lumière. Il sort aussi de la paroi à l'intérieur de la cavité péritoniale. Donc, c'est ça le troisième secteur. Troisième secteur, au niveau de la paroi, la cavité péritoniale et la lumière. Ces trois endroits. Donc, on distingue les conséquences de l'occlusion. On a en amont de l'obstacle. La paroi intestinale, ça a menci, stase veineuse, circulation. On en a déjà parlé dans le schéma. Circulation artérielle génée. Anoxyde la paroi intestinale. Souffrance. Quand la paroi intestinale souffre, donc on a paralysé à la progression de l'intestin. Le liquide fut des liquides dans la cavité péritoniale et en intranuminale et dans le secteur interstitiel. Les conséquences générales, on a la déshydratation, les perthioniques, déshydratation, qui est dû à la constitution du troisième secteur. Donc, il faut remplir le malade. Les tropes ioniques, hypochlorémie, 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 par les vomissements. Et le passage des germes, de la lumière intestinale vers la cavité péritoniale. Physiopathe en cas d'occlusion intestinale par obstruction. Dans les occlusions intestinales par obstruction, on a l'augmentation du péristaltisme. L'augmentation du péristaltisme qui est due à des signes de lutte. C'est-à-dire, l'intestin, il essaye de dépasser l'obstacle. Il va essayer en plusieurs reprises. Et quand ça ne marche pas, ça va entraîner une augmentation du péristaltisme intestinal. On a l'augmentation des gaz et des liquides dans la lumière intestinale en amont de l'obstacle, c'est-à-dire en avant, avant l'obstacle. Il y a dilatation, accumulation des gaz et des liquides, rétention liquidienne. La distanciation des viscères creux digestifs entraîne une hyper-sécrétion liquidienne, une oxydation de protéines. C'est bon, le troisième secteur, on en a parlé déjà. En cas de strangulation, on ajoute aux conséquences des occlusions par obstruction, le facteur vasculaire. Parce que dans les strangulations, elle est tordue autour de son axe vasculaire. Donc, en plus des signes de l'obstruction, on a le signe directement. Il y aura une douleur atroce, énorme, vu la torsion sur l'axe vasculaire. Et aussi, on aura plus de six heures de compression sur l'axe vasculaire. On aura une ischémie, une écrose de la paroi intestinale. Donc, passage rapide des germes à l'intérieur de la cavité péritoniale. Le diagnostic des occlusions. On a déjà dit que le diagnostic de l'occlusion intestinale, il est fait cliniquement. Sérieux, l'occlusion, tu fais ton diagnostic cliniquement. Tu confirmes ton occlusion par l'ASP. Déjà, la clinique et l'ASP, avec la clinique et l'ASP, tu peux poser le diagnostic d'une occlusion directement. Si tu veux chercher l'éthiologie, le scanner avec injection, il va te guider vers l'éthiologie. Donc, les signes fonctionnels. Le maladie vient consulter pour des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements. Il va te décrire un problème du transit. Il te dit soit je ne rentre plus aux toilettes, ou là je n'ai plus de gaz, ou là je n'ai plus de matière fécale. Donc, arrêt des matières et des gaz. Et une distension abdominale vient un météorisme. Les signes généraux, la maladie vient généralement déshydratée. À l'interrogatoire, on doit chercher les tars associés, les antécédents médicaux et surtout chirurgicaux. À la recherche, syndrome occlusif, il faut penser déjà à des éthiologies. Il y a une cicatrice d'intervention, il faut penser à une occlusion sur gris. Donc, dans l'interrogatoire, il faut chercher les antécédents médicaux, surtout chirurgicaux, chercher des sites de l'hydratation, s'il y a la présence de fièvre, en plus des vomissements et de l'arrêt des matières et des gaz. À l'inspection, on trouve un météorisme, c'est-à-dire un ballonnement abdominal. On va apprécier à peu près son siège. Cette distension, elle est centrale ou bien elle est périphérique. Pourquoi ? Parce que généralement, dans les occlusions hautes, dans les occlusions du grêle et du diodénon, la distension, elle est périombilicale, à peine une légère distension périombilicale. Ou bien tu trouves, quand tu as une maladie lémèse, tu ne vois même pas la distension. Tu as une petite distension périombilicale, mais il n'y a même pas. Dans les occlusions coliques, on a une distension presque dans la totalité de l'abdomen, ou bien en cadre. L'affaire qui sent, elle va chercher, bien sûr, un tympanisme. Quand il y a un épanchement important, il y a des matités au niveau des flancs. La palpation, on recherche, on palpate la totalité de l'abdomen. Quand le liquide intrapéritonial, qui est dû au troisième secteur, est infecté, tu peux trouver une sensibilité via une défense. dont les occlusions dépassées, c'est-à-dire quand le malade, il ne consulte pas. Pour son syndrome occlusif, le troisième secteur, il s'infecte. Il va consulter fièvre, en même temps avec des matières et des gaz, en même temps une défense. On l'appelle un syndrome péritonial occlusif, c'est-à-dire le liquide, il s'est infecté déjà. Et tu trouves une défense. Maladie, la malle, il se défend une distanciation associée. Donc, à la palpation, on peut trouver une sensibilité, une défense. Et surtout, la palpation, on doit chercher, tu vois? Non. On doit chercher, on doit examiner les orifices hernières. Généralement, il y a des occlusions sur hernie étranglée. Donc, l'examen systématique à la palpation, tu pars après la palpation, directement, tu examines les orifices hernières. L'auscultation, à l'auscultation, on peut trouver soit une silence intestinale complète dans les paralysies et dans les occlusions par torsion. C'est bon. L'arrêt complet, il y a une occlusion sur torsion. Donc, il n'y a pas de transit. C'est une silence complète. Dans les occlusions par obstacle, quand l'intestin, il essaie de lutter, ça va créer un bourboring. Tu trouves? C'est un bourboring. C'est-à-dire de... C'est un bruit à l'intérieur de l'intestin. C'est-à-dire que l'intestin, il essaie de lutter contre l'obstacle. Il y a un examen qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut le faire toujours dans l'examen de l'abdomen, même en dehors des occlusions. Donc, s'il est touché pelvien, il peut t'orienter vers un diagnostic comme un fécalant, une tumeur du barectone ou bien une tumeur sigmoïdienne prolabée. Le diagnostic radiologique. Donc, après le diagnostic clinique, on a suspecté une occlusion. Le malade, c'est-à-dire que c'est subjectif, le malade, il vient, il te dit arrêt des matières et des gaz. Tu essaies d'apprécier depuis combien de temps? Généralement, le malade te dit depuis trois jours, quatre jours, mais l'arrêt des gaz, pour définir une occlusion, on a dit arrêt des gaz permanents et constants depuis plus de 24 heures. On dit 24 heures et plus. Après ton interrogatoire et ta suspicion d'occlusion, tu commences tes investigations radiologiques. Le premier examen à faire, c'est l'ASP, l'abdomen sans préparation, il se fait debout. J'ai un malade qui est conscient et coopérant, l'abdomen sans préparation, il se fait debout, de face. C'est le malade, il est impossible de se mettre debout. On le fait en vécibitus dorsal avec des rayons horizontaux. L'image typique à rechercher sur l'abdomen sans préparation. C'est l'image de niveau hydro-agérique. C'est quoi un niveau hydro-agérique? Un niveau hydro-agérique, c'est du liquide qui est surmonté par des gaz. Quand il y a une occlusion complète, c'est-à-dire un vrai syndrome occlusif, l'intestin contient, on a dit déjà que l'intestin contient du liquide et des gaz. Comment on trouve un niveau hydro-agérique? Ce niveau hydro-agérique qui est vu sur l'ASP, c'est quoi sur l'intestin? C'est du liquide surmonté par des gaz avec une ligne horizontale complète. Pourquoi? Comme dans une bouteille. Dans une bouteille, quand tu as une bouteille à moitié remplie. Tu as une bouteille qui contient de liquide, tu vides le liquide à moitié, elle reste la bouteille à moitié remplie. Qu'est-ce que tu vois? Les gaz, ils sont en bas ou là-haut? Systématiquement, c'est de la physique. Le liquide, il reste en bas. Le gaz, il surmonté le liquide. Ils sont séparés par une ligne horizontale complète. C'est ça, un niveau hydro-agérique. C'est-à-dire que l'intestin, il est occlu, il est oblitéré, il ne passe rien. L'intestin, il contient de l'air et de liquide, comme une bouteille fermée. Il y a de l'air et de liquide. Ce qu'il va se surmonter en haut, le liquide, il reste en bas. Et l'air, il reste en haut. Donc, l'air et le liquide, ils sont séparés par une ligne horizontale. C'est ce qu'on voit sur l'ASP, un niveau hydro-agérique. Donc, selon le siège de l'occlusion, on a les niveaux grilliques et les niveaux coliques. Ils ont des caractéristiques. Dans les occlusions hautes, l'occlusion haute, c'est l'occlusion du grêle et du diodénome. Dans les occlusions hautes, les niveaux, ils sont centraux. C'est-à-dire sur l'ASP, sur le cliché de l'abdomen sans préparation. Sur le cliché de l'abdomen sans préparation, on voit des niveaux hydro-agériques qui sont centraux. Dans les occlusions hautes, ils sont nombreux. Leurs formes, ils sont plus larges qu'eux. Ils sont très larges. La hauteur, elle est petite. On voit les valvules connuvantes. C'est quoi les valvules connuvantes? Ces valvules connuvantes, ce sont les replis de la muqueuse grillique. À l'intérieur, quand on ouvre le grêle, on a le coriore de la muqueuse et fait des replis. Ces replis apparaissent sur l'abdomen sans préparation sous forme de valvules connuvantes. On va voir des images plus tard d'ASP, son préparation pour occlusions grilliques. Dans les niveaux hydro-agériques des occlusions coliques, ils sont surtout périphériques. C'est-à-dire, ces niveaux suivent, ce niveau, ils suivent le cadre colique. On les trouve périphériques. Ils sont plus hauts que larges et on voit des ostracons. C'est les ostracons de la paroi colique. Ils sont variables. Voilà, on a une image d'occlusions grilliques. Voilà, les niveaux grilliques sont trop, plus larges que haut. Les niveaux coliques sont en cadre plus haut que large. La deuxième, celle de l'image gauche, c'est l'occlusions coliques. C'est un niveau hydro-agériques plus haut que large. Voilà une autre image. Les niveaux centraux, plus larges que haut, dans l'occlusions grilliques. Dans l'occlusions coliques, ils sont plus haut que large. Voilà les ostracons coliques. Elles apparaissent ici. Et ici, voilà les valvules connuvantes sur le grêle. Voilà les valvules connuvantes. Donc, notre examen après l'abdomen son préparation pour chercher l'éthiologie. C'est un examen très important qui nous guide vers l'éthiologie. C'est la TDM, le scanner avec injection. Les lavements aux hydrosolubles peuvent préciser aussi le siège de l'occlusions. L'échographie, elle n'a pas un rôle important, surtout si le malade est gêné par la graisse et par les gaz. Voilà l'image de lavements aux hydrosolubles. Il montre l'arrêt de produits de contraste au niveau de l'angle colique. Le produit de contraste est arrêté par une tumeur au niveau de l'angle colique. Là, le scanner, il montre une bride. Un hélius réflexe sur l'appendice mésocéliac. Les occlusions sur l'éthiologie du col en droit. Dernier examen, on a les examens biologiques. L'examen biologique, il doit être fait. Il va, parce que d'abord, il va nous montrer le retentissement de cette occlusion sur le bilan biologique et l'évolution du malade après. Donc, on doit faire un bilan préopératoire, une formule numérisation sanguine à la recherche de l'hyperleucocytose. On fait un ionogramme à la recherche de troubles ioniques, surtout vu les vomissements. Les formes cliniques. Après le diagnostic positif, on va voir les formes cliniques. Les formes cliniques selon le mécanisme. Dans les occlusions fonctionnelles, on a parlé déjà des mécanismes de l'occlusion. Là, dans les formes cliniques, on va préciser la clinique des occlusions. Les occlusions fonctionnelles, leur début, il est généralement progressif. Souvent après des signes inauguraux, en rapport avec l'éthiologie, le météorisme, il est défu. Dans les occlusions fonctionnelles, le météorisme, il est défu. Il y a une paralysie, défu, c'est la totalité du tube digestif. Donc, immobile, silencieux, la distance sur l'abdomen sans préparation, on trouve des niveaux hydroaériques défus sur la totalité des onces gréliques et coliques. On trouve, malgré, généralement, quand c'est une occlusion haute ou bien basse, on trouve de l'air, c'est-à-dire on trouve des niveaux hydroaériques et on trouve ces niveaux hydroaériques qui vont s'arrêter à un niveau quelconque. Donc, à la fin, après l'obstacle, on trouve le rectum ou bien le colon descendant vide. Mais dans les occlusions fonctionnelles, on trouve de l'air dans le rectum et dans tout le colon parce que les niveaux sont défus et sont dus à un hélius, c'est-à-dire un problème, un dérèglement du péristaltisme intestinal. Dans les occlusions mécaniques, par strangulation, la douleur, elle est brutale et elle est très intense. On a déjà dit que la torsion, une strangulation, c'est une torsion du noce sur son axe vasculaire. Donc, la douleur, elle est atroce. Il y a une composante vasculaire. Dès qu'il y a une composante vasculaire, la douleur, elle est atroce. Elle est fixe, elle est permanente. Les vomissements, ils sont précoces. D'abord, ils sont réflexes à la douleur. Puis, l'authentissement. Le météorisme est localisé et immobile. L'abdomen, à l'auscultation, il y a une silence auscultatoire. On a déjà parlé dans les occlusions par strangulation, on trouve une silence auscultatoire. L'abdomen, à l'auscultation, on peut mettre en évidence les niveaux hydraériques jumeaux correspondant à des pieds denses étranglées. Dans les occlusions par strangulation, généralement, la strangulation, on trouve dans les strangulations, c'est le type de description de volvulus du côlon pelvien, le BCP, et le volvulus du grêle. Un volvulus, c'est-à-dire la torsion d'une onse autour de son axe basculaire. On va trouver des images en arceaux. Un double jambage, c'est ça, une image en arceaux. L'image en arceaux, c'est l'once qui est tordue. On la voit sur l'abdomen sans préparation. Dans les occlusions par obstruction, il faut rechercher systématiquement, à l'interrogatoire, un syndrome de Koenig. C'est quoi un syndrome de Koenig? C'est des signes de lutte. L'exemple type des occlusions par obstruction, c'est la migration d'un calcul. Dans le grêle, il va migrer, il va entraîner un syndrome de lutte. Ensuite, il va, une fois arrivé à la valvule de Boer, la valvule de Boer, elle s'ége au niveau de la jonction de l'héliant terminal et du côlon. Un calcul qui sort, c'est quoi un hélius biliaire? Dans les occlusions par obstruction, l'exemple type, c'est l'hélius biliaire. L'hélius biliaire, c'est la migration d'un calcul biliaire après une fistule biliodigestive. Un malade qui a un calcul au niveau de la vésicule biliaire, il n'a pas été traité, il n'a pas été opéré. Il va entraîner une rupture de la paroi vésiculaire, de la vésicule biliaire. Il va rentrer dans le diodénome. Il va migrer, mais chaque jour, on a un syndrome de lutte, un syndrome des endothéries, un syndrome de Koenig. Il est dû à la propagation du calcul. À chaque fois, le LTC essaie de lutter et de pousser cet obstacle. Il va migrer ce calcul. Une fois arrivé à la valvule de Boer, il ne pourra plus. Il y a un sphincter. Elle est plus... Sa lumière, elle est plus petite, donc il ne pourra plus passer. Il va entraîner une occlusion. On les appelle occlusion sur hélius biliaire. Donc... Ce tableau, il va montrer la différence entre occlusion par obstruction et par strangulation. On vient de parler de ça. Bon, le début, il est progressif dans les obstructions brutales, dans les strangulations. L'état général, il est généralement non altéré. Mais dans la strangulation, une maladie qui dépasse 3 à 4 heures de temps, il peut faire un état de choc. Il y a une composante vasculaire associée. La fièvre, la fièvre, généralement subfébride dans la strangulation. L'abdomen, le météorisme, il est localisé dans les strangulations parce qu'il est localisé là où il y a l'once qui est tordue. Dans l'obstruction, il est généralisé. Le pouls et l'état général, on a déjà dit qu'il est plus altéré dans les strangulations. Dans les strangulations, on a un arceau. Arceau, c'est une image en fer à cheval. De fer à cheval. Une image en fer à cheval. Des fois, sa base, elle est tordue. Donc, un arceau. Image en fer à cheval. Ce sera les absos des volvulus gréliques ou bien sigmoïdiens. Maintenant, en analysie de théologie, on a parlé des occlusions par obstruction et par strangulation. Les strangulations, c'est surtout sur les volvulus, volvulus gréliques, volvulus sigmoïdes. Les volvulus aussi, la strangulation, elle peut se faire sur une bride. Une bride, une bride naturelle ou bien une bride post-cirurgicale, elle va faire une striction sur l'ence. Donc, elle va entraîner une torsion de cette panse sur cette bride. Elle va la comprimer. Elle va entraîner une strangulation. Les volvulus du sécrème, du sigmoïde, surtout chez les vieux, les VCP, les volvulus du colontel bien ou bien du sigmoïde, c'est surtout chez les vieux. C'est maintenant pour les occlusions par obstruction. Sur le grêle, c'est surtout les maladies inflammatoires, les crônes et les maladies de crône. Et le RCH. Les occlusions gréliques sur les entérythes radiques. Les hématomes paris, les hématomes d'affarois qui vont entraîner une compression et une sténance. Les hélius biliaires. Le type de description, on en a parlé. Hélius biliaires, c'est la négation d'un calcul. Après, une fissule biliodigétive qui va oblitérer complètement la lumière intestinale. Il va entraîner une occlusion. Les cancers aussi, les cancers du grêle et bien du colon vont entraîner une sténance progressive. Les malades, il fait des suboclésifs jusqu'au jour où il fait une occlusion complète. Les IEM, les infarctus ontéromisontéries et les fécalants. Tout ça entraîne des occlusions par obstruction. Les occlusions hautes. Ici, selon le siège, les occlusions hautes, c'est les occlusions du grêle et du diodénome. Leur début, il est aigu. Les vomissements, ils sont précoces. Précoces, bon, la différence, on a une petite différence entre les occlusions hautes et les occlusions basses. C'est ce qu'il faut retenir. Dans les occlusions hautes, les vomissements, ils sont précoces. L'arrêt des matières et des gaz, il est tardif. Les niveaux, ils sont plus… Sur l'ASP, les niveaux, ils sont plus larges que haut dans le grêle. Dans les occlusions basses, les vomissements, ils sont tardifs. L'arrêt des matières et des gaz, il est précoce dans les occlusions coliques et rectales. Le début, il est progressif dans les occlusions basses. Et les images de l'ASP, on a déjà décrit, c'est des niveaux plus hautes que larges sur le colon. On a déjà parlé de ça dans le chapitre précédent. Les formes selon l'âge, les formes du nouveau-né. Chez le nouveau-né, surtout, c'est les occlusions par impercoration, par des problèmes, par un méga-colon congénital, par une aprésie intestinale. C'est généralement les problèmes congénitaux. Chez le nourrisson, c'est les invaginations. C'est quoi une invagination? Une invagination, c'est un télescopage. C'est-à-dire une partie d'une anse qui va rentrer dans une autre anse. Un télescopage. L'anse rentre dans elle-même, dans une autre anse, entraînant un télescopage. Et ça rentre dans le cas des occlusions par strombulation. Chez l'enfant, c'est surtout les appendicites. L'occlusion typique, fébrile, c'est quoi une occlusion? Devant une occlusion fébrile, on prend ça quoi? C'est la forme typique d'une appendicite misocéliaque. La forme typique d'une occlusion. Dès que vous avez une occlusion fébrile, la première des choses, il faut penser à une appendicite misocéliaque. L'appendicite misocéliaque, il va donner un minus réflexe, occlusion typique, avec fièvre. Quand on fait l'ASP, il y a des niveaux. Écho, ou bien scalaire, tu trouves appendice de siège misocéliaque. C'est la forme typique, c'est une question hyper tombable. Chez l'adulte, on a surtout les volvules, les cancers, les occlusion sur le cancer, le cancer du colon droit, le cancer du colon gauche, et les VCP et les volvulus du grêle. C'est le sujet âgé, c'est surtout les VCP. Désolée, VCP, ça veut dire volvulus du colon pelvien, volvulus du sigmoïde. C'est la torsion de l'anse sigmoïde sur son axe vasculaire qui est très long par rapport à l'anse. Et ça va créer une torsion. Voilà les images. Invagination. Voilà. La torsion sur l'axe vasculaire. Obstruction incomplète. Obstruction complète. Obstruction par compression extrinsèque. Compression par une bride. Les formes particulières, c'est les occlusions. La forme des occlusions post-opératoires est la forme des occlusions fébriles. Les occlusions fébriles, on a parlé, c'est devant une occlusion fébrile, il faut penser à une appendicite mesocéliaque. Les occlusions post-opératoires, ce sont des occlusions, c'est un syndrome occlusif apparaît en post-opératoire précoce jusqu'à J30 post-op qui est dû à une cause quelconque de cette chirurgie abdominale, par exemple, un épongement post-opératoire infecté, les lâchages de sutures, les hématomes infectés. Le traitement, le traitement des occlusions. L'occlusion intestinale, c'est une urgence médico-chirurgicale. La prise en charge, elle est d'abord médicale. Une préparation médicale doit être faite. Ensuite, on aborde le volet chirurgical ou bien ondoscopique. Le but du traitement, du traitement, c'est corriger les conséquences de la physiopathe. C'est quoi les conséquences de la physiopathe ? Régler les problèmes du troisième secteur, les problèmes des vomissements, les problèmes de la distance. C'est-à-dire corriger les troubles hydroélectrolytiques, compenser les pertes hydriques, les pertes électrolytiques et les complications acido-basiques. Il faut lever l'obstacle, c'est-à-dire traiter l'éthiologie, rétablir la continuité digestif si possible. Son traitement, après une préparation médicale, il est le plus souvent chirurgical, sans oublier parfois le traitement endoscopique par le coloscope, surtout dans les torsions, les volvulus, et rarement radiologique par les stentes, les ondes de prothèses ou bien les stentes, dans les cas dépassés généralement de tumeurs sténosantes des colons. Le traitement médical, il faut d'abord hospitaliser le malade, mettre une mise en condisson, les doubles voies veineuses pour remplir, pour faire un remplissage et compenser les pertes. Mettre son nasogastrique, son rectal, quand on met là son nasogastrique, surtout quand il y a les bonissements, aspiratifs, il faut en apprécier la qualité du liquide, mettre une sonde urinaire pour apprécier la déshydratation et notre remplissage, donner des anthalgiques, pas d'anthalgiques forts, donner des inhibiteurs de pompa-proton, c'est-à-dire un francement gastrique, c'est ça les EPP, désolé, mettre sous antibiotiques et faire des bilans biologiques pour surveiller le malade. Le temps, il faut savoir que le temps de traitement médical doit être plus court que la vitalité de l'intestin est menacée. Si on suspecte ou bien au scanner notre éthiologie, c'est une éthiologie à composantes vasculaires, comme dans les torsions, le temps médical, le traitement médical, il doit être très court, c'est-à-dire le plus court possible pour ne pas mettre en jeu la viabilité de l'ence intestinale qui est tordue. C'est-à-dire que ce temps est d'autant plus court que la vitalité de l'intestin est menacée. On met en route une surveillance de l'efficacité du traitement médical par une surveillance clinique, d'examen clinique, la température, la palpation. On refait des aspects pour confirmer parce qu'il y a des tumeurs. Quand il s'agit de tumeurs d'occlusion par obstruction, des fois, c'est un syndrome subocclusif. Il fait un petit arrêt des matières et des gaz. Ensuite, il émet ces gaz. Dans le scanner, la sténose, elle n'est pas complète. Nous, les chirurgiens, on préfère temporiser quand l'occlusion n'est pas complète. On temporise, on refait un aspect. Il n'y a plus de niveau cliniquement. Il n'y a pas de distension. Il n'y a pas de syndrome infectieux. Le bilan biologique, il est correct. On préfère préparer le malade cinq, six jours ou le temps d'opérer dans de bonnes conditions. Quand la sténose, elle n'est pas complète. Mais quand la sténose, elle est complète, une occlusion parlante, c'est bon. Il faut aborder le traitement chirurgical. Le traitement endoscopique, c'est généralement dans les, il est rarement utilisé dans les détorsions des volvulus décollants ou bien l'exufflacent, dans les exufflacent, dans le syndrome d'Ogilvy. Je vais vous parler du syndrome d'Ogilvy. Le traitement chirurgical, le but du traitement chirurgical. Dans les formes cliniques, on a aussi l'occlusion intestinale. On a oublié de parler de ça, dans le syndrome d'Ogilvy. Le syndrome d'Ogilvy, c'est une paralysie complète. Elle survient généralement chez les post-accrochés. C'est une paralysie complète de l'intestin sans obstacle. Généralement, sans traitement, il se fait par l'exufflation. Une exufflation à l'église. Le traitement chirurgical, le but, c'est lever l'obstacle, enlever le segment intestinal nécrosé et rétablir la continuité digestif si possible, dans un premier ou bien dans un deuxième temps. Les voies d'abord, les voies d'abord, on a la voie d'abord médiane, c'est la voie d'abord une médiane large, c'est la voie d'abord de l'urgence chirurgicale, mais aussi, il y a l'avènement de la voie cilioscopique. Elle est au cours de validation. Donc, la voie médiane, la voie cilioscopique, elle est de plus en plus utilisée. Elle dépend de la stabilité du malade sur le plan hémodynamique et aussi, elle dépend de l'expérience de chirurgien dans la voie cilioscopique. d'abord, après l'ouverture, on fait une exploration totale de la cavité péritoniale, on cherche la partie intestinale descendue, la zone de transition, on fait des prélèvements bactériologiques sur le troisième secteur qui est en intra-péritoniel, le traitement, on fait une fois la zone de transition, elle est diagnostiquée, on fait le traitement de l'éthiologie, soit une résection soit une résection du problème qui a causé l'occlusion, soit une résection d'une anse qui est nécrosée, soit une résection, soit tout dépend de la vitalité de l'anse. On vérifie l'anse, on vérifie le segment en amont de l'obstacle, l'obstacle, si on peut l'enlever, on va faire une résection du segment intestinal comportant le problème organique, c'est-à-dire la tumeur ou autre chose, on vérifie la viabilité de l'intestin, soit il est viable, on le laisse, soit on le résecte. Les rétablissements de continuité, il se fait soit immédiatement, après la résection du l'anse intestinal, on aura deux bouts. C'est debout, soit on fait le rétablissement immédiatement, en premier temps, soit en deuxième temps. Le rétablissement de continuité, il dépend de plusieurs choses. Premièrement, l'état hémodynamique du malade, l'état des lieux, c'est-à-dire à l'intérieur de l'abdomen, quand on ne veut le troisième secteur est infecté ou pas, s'il y a du peu, on ne va pas rétablir, bien sûr, c'est-à-dire on ne rétablit pas dans un milieu sceptique, dans les bas débits, un bas débit, c'est-à-dire le malade est instable et j'ai des malades dénutris, un malade qui souffre déjà de ce problème de cancer depuis plus de deux ou bien un an, il est déjà dénutris, on ne va pas rétablir en période. Le rétablissement, il se fait dans un second temps. On fait une toilette péritoniale et des prélèvements, remettre les ondes dans l'ordre, fermeture et pansement. Maintenant, les indications, le traitement médical, généralement, ce n'est qu'une préparation au temps chirurgical. Rarement, on arrête le traitement dans le traitement médical, sauf quand l'occlusion, elle n'est pas complète, c'est-à-dire on prépare le malade à un chirurgie ultérieur. C'est-à-dire, s'il n'existe pas d'indication chirurgicale, le traitement de l'occlusion peut rester médical à condition que dans notre surveillance, on n'a plus de distance son, le malade qui l'émet ses gaz, le bilan biologique est correct. C'est-à-dire, l'évolution cliniquement, elle est favorable. Le traitement chirurgical, donc, à l'indication du traitement chirurgical, il consiste à lever l'obstacle qui a causé l'occlusion. Dans les VCP, c'est-à-dire les volvulus du polon telvien ou volvulus du sigmoïde, soit une détorsion, soit une résection de l'ence sigmoïdienne quand elle est nécrosée. Quand on résecte l'ence sigmoïdienne, soit on fait ustomie, soit on suture. quand le milieu est défavorable, c'est-à-dire qu'il y a un troisième secteur qui est infecté, un bas débit, un colon gauche, le sigmoïde, c'est un colon gauche, il faut toujours ustomiser. on fait sortir l'astomie à la paroi abdominale et on fait un rétablissement de continuité ultérieurement. Dans les volvuluges du sigmo, on fait une résection sécale et on rétablit dans l'immédiat s'il n'y a pas un milieu sceptique, c'est-à-dire s'il n'y a pas un troisième secteur infecté. S'il y a un troisième secteur infecté, il ne faut pas rétablir. Le colon droit, on peut rétablir quand il n'y a pas un troisième secteur infecté, quand il n'y a pas des signes de déshydratation, quand il n'y a pas une instabilité hémodynamique. Le colon droit, on peut rétablir en urgence, mais le colon gauche, on ne rétablit jamais. Quand il s'agit, par exemple, d'une tumeur du colon gauche, soit on fait une colostomie de pro-charmant. C'est quoi une colostomie de pro-charmant? On va faire une colostomie qui est en amont de l'obstacle. On va traiter l'occlusion, on laisse la tumeur en place, on traite l'occlusion, on va vider l'intestin, la maladie va bénéficier d'une stomie. Ultérieurement, dans trois à quatre semaines, on va faire la résection après un bilan d'extension, on va faire la résection de la tumeur et le rétablissement de continuité. Soit, on fait une résection de la tumeur et on fait une stomie. La stomie, elle se fait soit stomie du bouddhama et le bouddhistal, on le suture. Cette intervention, on l'appelle l'intervention de Hartmann. Hartmann, c'est une résection. Ces interventions, elles se font sur le colongosche parce que dans le colongosche, on ne peut pas anastomoser. Le colongosche, on stomise. Soit, tu fais une stomie de pro-charmant, c'est-à-dire, tu fais une stomie en amont de la tumeur, tu laisses la tumeur, tu la résètes ultérieurement après un bilan d'extension. Soit, on fait la résection carcinologique dans l'urgence mais on stomise le bouddhama de la tumeur et on ferme le bouddhistal. On appelle l'intervention de Hartmann. L'intervention de Bowie-Volkman, c'est une résection carcinologique de la tumeur, c'est une résection carcinologique de la tumeur mais on stomise le bouddhama et on stomise aussi le bouddhistal. C'est en canon de fusil. Les deux bouts sont à l'extérieur. Comme ça, le rétablissement, le chirurgien, il fera son rétablissement par voie élective sans réouvrir le malade. Ça facilite la tâche pour le chirurgien. Il va rétablir en élective. Dans le syndrome d'Ogélui qui est une distance sans obstacle, c'est une paralysie complète sans obstacle et ce n'est surtout chez les femmes pour s'accoucher. Son traitement c'est X-sufflation par coloscope. Dans les opusons sur bride, il faut débrider, c'est-à-dire section des brides. Si l'intestin torsue est nécrosé, il faut le réséquer. Si il n'est pas nécrosé, il faut le laisser et section juste de la bride. Et toujours quand on résèque, soit on est en bon condition, c'est-à-dire les bonnes conditions ne sont pas de milieu sceptique, pas de bas débit, pas d'hydratation, pas de malade dénutri. Tu es anastomose. En dehors de ça, tu dois sonniser. Dans les étranglements hernières, il faut réséquer le sac et faire une raffie, jamais faire une prothèse dans un milieu sceptique. Tu traites ta hernie, mais tu ne mets pas de prothèse. Dans les ilius biliaires, on a parlé de l'ilius biliaire qui est l'occlusion type par obstruction gréliques, le calcul qui a migré, qu'est-ce qu'on fait ? Il est enclavé en amont de la valve du bois, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une entérotomie, entérotomie, ça veut dire ouvrir l'intestin grêle, extraction du calcul, fermeture de l'intestin grêle, prélèvement du liquide et toilette et on laisse la fissule biliaire au digestif à traiter ultérieurement. Dans les occlusions, sur ces lances bénignes, une résection, après traitement médical, une résection, les occlusions par tumeurs du grêle, bon, pareil, c'est bon. L'occlusion intestinale, c'est une urgence, bon, pour concluer, on va dire que l'occlusion intestinale, c'est une urgence médico-chirurgicale fréquente, son diagnostic, il est facile, il se fait cliniquement, confirmé par l'ASP, l'éthiologie, elle est trouvée et posée par la TDM sans injection, son pronostic, il dépend du délai du diagnostic, délai diagnostic veut dire délai de prise en charge, diagnostic précoce, prise en charge précoce, bon pronostic, diagnostic tardif, prise en charge tardive, mauvais pronostic, donc le diagnostic dépend du délai de la prise en charge. Maintenant, je vais répondre à vos questions, vous avez des questions ? Merci. Merci. Merci.